Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo pour parler d'un mot et une histoire du coup à propos du mot. Le mot d'aujourd'hui ça sera bras droit. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce mot là ? Parce que récemment en fait j'ai choisi de faire un peu une sorte de coming out et une bifurcation personnelle on va dire où du coup, normalement je suis designer. Je fais de l'accompagnement plutôt orienté projet et je me suis rendu compte qu'en fait après plein d'années j'avais plutôt une démarche d'être dans l'accompagnement de personnes en particulier et notamment du coup des personnes qui sont plutôt les dirigeants. Soit les dirigeants de structures type TPE, PME, soit des dirigeants plutôt type CEO, start-up, plutôt profil entrepreneur ou sinon des dirigeants qui sont intégrés dans des Codiro, dans des Comex, dans des grands groupes. Et en fait je me suis rendu compte que j'adorais être vraiment un peu comme la paire pensante et la paire dans l'action aussi avec ces personnes-là. De me dire tiens, on peut ensemble venir se poser des questions, on peut ensemble venir réfléchir à des choses. Moi si jamais j'ai des solutions qui me viennent en tête, si j'ai des expériences, si j'ai des ressources, des outils, des personnes que je connais, je peux lui apporter ça. Et puis on va pouvoir déclencher des choses que lui tout seul n'aurait pas réussi à faire et que moi tout seul je n'aurais pas réussi à faire non plus. Et en fait le terme bras droit, c'est vraiment un terme qui pour moi a plein de connotations différentes. C'est pour ça que je vais vous lire après quelques petites histoires possibles qui peuvent expliquer le terme. Mais moi comment je vois la chose, après qu'on m'ait posé plusieurs fois la question, l'une des phrases qui marche bien c'est de se dire que dans chaque organisation ou entreprise, il y a un numéro 1 et que ce numéro 1 a besoin d'un numéro 2. Et que le numéro 2 a besoin d'un numéro 1. Et on pourrait s'imaginer que tout le monde va être le numéro 1, le calife à la place du calife. Et au final moi je me suis rendu compte après pas mal d'années, une dizaine d'années à travailler justement avec beaucoup de types d'organisations différentes à différents types d'échelles, je me suis rendu compte que là où j'étais le mieux, un peu ma zone de génie, ma zone d'efficacité, d'efficience, c'est quand je suis numéro 2. Parce que monter une organisation, monter un mouvement, être leader d'un sujet, être leader d'un secteur, avoir une forme d'ambition par rapport à son projet qu'on va ouvrir aux autres, être capitaine du bateau, c'est une vraie posture que j'ai pratiquée à ma moindre échelle, mais où je me suis rendu compte que c'était pas spécialement ce que je cherchais. Par contre, participer à l'aventure d'un de ces projets, permettre d'accélérer, permettre de régler les problèmes, permettre de décoincer là où il y a des zones de friction, là où il y a des nœuds, ça, ça me stimule à fond. Et je pense que c'est typiquement ce profil de bras droit. Alors, après, bon, ma petite interprétation personnelle et l'intention pour laquelle je veux vous partager ça aujourd'hui, je vais vous lire un petit peu des origines d'où ça peut venir. En grosse synthèse, après vous pourrez aller regarder sur les internets, vous pourrez demander à ChatGPT aussi, c'est ce que j'ai fait pour le coup, là, voilà, j'avais allé garder un petit article que je partage aussi avec la vidéo, mais je vais aller regarder sur ChatGPT. Et en gros, une des théories courantes par rapport au bras droit, c'était l'époque médiévale, et on avait donc le roi qui était plutôt droitier, parce que c'était surtout sur le bras droit qu'on portait l'épée, ranger son épée dans le fourreau gauche. En fait, à sa gauche, il y avait personne qui était là et qui pouvait potentiellement, en cas de danger ou quoi que ce soit, venir sortir l'épée du roi de son fourreau avec sa main droite. Donc, c'est le bras droit du roi qui est à sa gauche. Intéressant. C'est une interprétation. Une autre théorie, ce serait du monde militaire, où du coup, on a le commandant qui avait un assistant à sa droite chargé de transmettre ses ordres au trou. Donc, vraiment, il y a des ordres qui sont donnés. Dans le monde que je vois de l'entreprise, ce ne serait pas forcément le côté très descendant, top-down, du dirigeant ultra puissant et paternel. C'est plus le côté de la personne qui, dans tous les cas, doit, à un moment donné, mettre une impulsion, donner une orientation, une dynamique, une tension, notamment aussi liée à la vision qu'il va proposer à son organisation, qui n'est peut-être pas suffisamment claire, pas suffisamment partagée, pas déclinée suffisamment concrètement et de manière opérationnelle pour les équipes, du coup mal comprise. Et c'est là où, du coup, le numéro 2, ou cet assistant qui est à sa droite, peut permettre de bien communiquer, de bien transmettre les informations, la vision et la stratégie aux équipes. Voilà, ça, c'était un autre cas. Après, j'ai quand même demandé, est-ce qu'il n'y a pas des définitions qui sont un petit peu moins connotées militaires ou connotées guerrières ? Et là, du coup, j'ai eu le côté plutôt penchant religieux, où on a Jean, l'apôtre de Jésus, qui est représenté à sa droite. D'où l'expression bras droit pour désigner une personne de confiance et d'importance. On a aussi la notion de main droite, ce qui est souvent associé, c'est plus le côté symbolique, mais la main droite plus associée à la force et à la puissance. Et donc, du coup, dans cette optique, le bras droit d'un dirigeant, en fait, c'est le côté force et soutien que peut apporter ce bras droit. Et puis, une dernière version, qui occupe une position importante et influente dans son travail. La droite, c'est aussi associé à quelque chose de valorisant culturellement dans pas mal de cultures. Et la gauche, des fois, on dit que t'es gauche ou que t'es maladroit. C'est quelque chose qui est même des fois encore plus loin que ça, considéré comme étant impur. Alors que le bras droit et donc la droite est plus associé à quelque chose de vraiment supportant et de qualité. Voilà, après, toutes ces théories, c'est purement spéculatif. J'ai pas spécialement, du coup, pris le temps d'aller sourcer des choses plus en profondeur ou de faire vraiment l'étude du mot dans sa définition la plus profonde. Mais en tout cas, ce que j'en retiens et que je voulais développer un peu et ouvrir dans cette vidéo, c'est que le bras droit peut être actuellement très connoté politique, commerciale, et donc quelque chose du monde des affaires. Le monde des affaires, voilà, un petit peu le business, un petit peu toutes ces choses-là. Et donc, des fois, on a aussi eu des exemples dans les médias de bras droit ou de numéro 2 qui étaient un petit peu fourbes, qui étaient un petit peu dans l'illégalité, qui guidaient de manière un petit peu détournée. Le côté un peu mafieux aussi, voilà, il y a ces connotations-là. Ou le côté, forcément, le bras droit, c'est quelqu'un qui a déjà dirigé beaucoup d'entreprises, qui a eu des énormes entreprises, qui a eu beaucoup de business, qui du coup est en costard, qui a plus que la cinquantaine, qui est vraiment en place de manière sociale, un petit peu dans une haute classe. Et je ne dis pas qu'un bras droit ne peut pas être ce type de profil-là. Je voulais juste ouvrir l'idée que bras droit, en fait, peut potentiellement encapsuler beaucoup plus de signification et de sens et peut ouvrir, en fait, sur des perspectives que je trouve très intéressantes, notamment sur le fait de réduire la frustration que peut avoir, des fois, un dirigeant. Et c'est souvent dans ces situations-là où je me suis retrouvé à travailler avec eux, c'est de se sentir seul, en fait, en tant que dirigeant, que ce soit dans une entreprise de 5, 20 ou 200 personnes, ou même, des fois, dans des grands groupes, on a des dirigeants qui vont se retrouver plutôt isolés, qui ont l'impression d'être seuls. Ils ne sont pas seuls, mais en tout cas, dans leur niveau de réflexion sur ce qui les préoccupe au quotidien et ce qu'ils doivent piloter, les questions qu'ils doivent se poser, la complexité qu'ils doivent traiter, des fois, ils se sentent seuls. Souvent, c'est là où ils vont, du coup, faire appel à des consultants ou ils vont faire appel à des différents types de prestataires ou d'expertise ou de conseillers. Le côté bras droit, c'est au-delà de pouvoir être consultant, c'est vraiment d'arriver à tisser un lien humain, sincère, authentique, assez fort, de proximité avec le dirigeant, d'être dans le total respect de ce que le dirigeant est en train de faire, c'est-à-dire d'arriver à souffler une dynamique, un mouvement au quotidien pour qu'une entreprise puisse continuer à évoluer, qu'elle soit nourricière, bénéfique pour toutes les personnes qui sont embarquées dans le bateau. Il y a un haut niveau de responsabilité, un haut niveau de risque, donc il y a un énorme respect à avoir par rapport à ça. Et du coup, se dire, je vais me mettre en numéro deux, je vais me mettre en bras droit au service du dirigeant, au service de son entreprise, dans des intérêts, des intentions qu'on partage. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant d'ouvrir, justement, le champ du bras droit qui n'est pas juste sur l'intérêt des affaires ou un intérêt politique, personnel, limite centré sur l'ego du dirigeant, mais plutôt, justement, de le prendre dans l'autre sens, de dire qu'on n'est pas centré sur le dirigeant, on est centré sur les préoccupations du dirigeant, ce que le dirigeant a envie de faire comme intention. Et donc, ça ne veut pas dire que n'importe quelle personne peut être bras droit de n'importe qui, parce que, justement, il y a un rapport intrinsèquement humain, émotionnel, et un rapport à la vulnérabilité aussi qui doit se faire entre ces deux personnes. Donc, c'est vraiment un peu une sorte de mariage, quelque part, qui doit s'installer. Donc, il y a une notion de sensibilité aussi, d'intuition qui va se faire pour pouvoir tisser ce lien entre le bras droit et la personne qui est plus sur la direction, sur le leadership de ses démarches et de l'organisation. Voilà, c'était pour ouvrir un peu sur ce champ du bras droit qui, des fois, il y a un mot qui peut faire peur, des fois, il y a un mot qui est très stimulant pour d'autres, et très souvent, un mot qui est assez mal compris. Et moi, le premier, au moment où je me suis dit « Tiens, je vais m'intéresser à ce mot », ça a resté quand même assez flou pour moi et assez connoté de manière négative. Donc voilà, c'était une simple ouverture, un mot, une histoire. J'espère que ça vous a apporté des billes. Vous avez l'article extrait de ChatGPT et réécrit quand même un petit peu pour compléter directement en lien avec la vidéo. Et si jamais vous avez des rebonds ou d'autres points de vue, d'autres perspectives par rapport à ce terme bras droit, vous êtes les bienvenus pour me partager un petit peu vos points de vue.